Le streaming est-il encore accessible alors que l'inflation touche tous les domaines ? Les abonnements des grandes plateformes, que ce soit Netflix, Disney, Amazon, etc. ont augmenté ou vont augmenter ? Est-ce qu'on peut parler finalement de la fin d'une forme d'âge d'or pour le streaming ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Pascal Lechevalier. Bonjour. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Alors tu es consultant pour le cabinet spécialisé sur le marché du streaming qui s'appelle What's Hot Media. Merci d'être dans Métadonnées. Donc évidemment, tu es un fin connaisseur du marché du streaming. Je voulais qu'on fasse un point d'ailleurs en ce début d'année parce qu'on est quand même sur peut-être une fin de cycle ou un début d'autre cycle en tout cas sur le streaming. Avec notamment, et c'est par là que je veux commencer, une inflation. Une inflation quand même assez importante, notamment des acteurs américains. Puisque Netflix a augmenté ses prix, Disney a augmenté ses prix, Apple TV Plus a augmenté ses prix et Amazon a priori va augmenter ses prix dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors première question, pourquoi est-ce qu'on a une explosion, une augmentation, mais quasiment une explosion, une augmentation assez forte des prix au cours de ces derniers mois ? Alors en fait, il y a trois phénomènes. Le premier phénomène est le coût des programmes. On sait que la bataille qui aujourd'hui a lieu entre les différents acteurs du marché du streaming fait qu'il y a une surenchère pour essayer de capter les meilleurs réalisateurs, les meilleurs scénaristes, les meilleurs auteurs, les meilleurs acteurs. Donc ça, ça crée une espèce de bulle de spéculation sur l'achat des programmes. Et donc, à qui mieux mieux pourra venir proposer à un Christopher Nolan, à un Martin Scorsese des prix pour pouvoir réaliser leur rêve de réalisation, qui, il faut bien le dire aussi, n'arrivent plus à le faire avec les studios traditionnels. Donc, les acteurs du streaming ont été une très, très belle destination, mais à des prix très élevés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison... Si je paye plus cher mon abonnement Netflix, c'est pour payer Martin Scorsese, quoi. En gros, si je résume. Alors, en l'occurrence, c'était pour Apple, mais en gros, c'est ça. D'ailleurs, ils le disent. Oui, je... Et lorsque Netflix a augmenté ses prix, ils ont dit, on augmente les prix pour vous, chers conservateurs, c'est-à-dire pour vous apporter plus de qualité. La deuxième raison, même si j'exclus aujourd'hui Netflix de cette catégorie, c'est les pertes abyssales réalisées depuis plusieurs années, qui se comptent en milliards de dollars par les différentes plateformes. Et là, les boards, Wall Street, c'est-à-dire les actionnaires de ces sociétés-là, de ces grands studios américains, ont un peu aussi siffé la fin de la récré en disant, vous êtes gentil, vous étiez des contributeurs et des vaches à l'air pour les actionnaires pendant des dizaines d'années, et puis vous vous lancez dans le streaming où vous nous expliquez que c'est l'avenir pour les studios, mais alors, quand on regarde les pertes, c'est surtout l'avenir des pertes. Et donc, ces entreprises... Pardon, vas-y. Oui, là, tu me parles notamment de Disney, je pense, parce qu'effectivement, Disney+, ils sont arrivés après, ils augmentent leur prix, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes chez Disney, mais pour moi, la principale hausse de prix qu'on retient quand même cette année, enfin, on parle du leader, c'est Netflix. Bon, ben, Netflix, ils ont gagné, je crois que c'était 4,5 milliards de bénéfices l'année dernière. Enfin, sur 2022, on n'a pas encore les bénéfices 2023. Mais c'est une entreprise, Netflix, c'est une entreprise qui est dans le vert. Alors, c'est une entreprise qui a un terme de résultat dans le vert, qui reste très endettée, et Netflix, justement, ayant réussi à passer le cap des pertes trimestrielles qui s'additionnent, qui se cumulent, est en train, aujourd'hui, mais comme toutes les entreprises, finalement, qui deviennent rentables, est en train de réajuster l'ensemble de ces ratios. Donc, ça a été la hausse des prix, c'était la suppression du partage de comptes. C'est maintenant le troisième phénomène de l'introduction, justement, de tarifs plus bas financés par la publicité. La rationalisation des tarifs, par exemple, en France, on avait 4 tarifs, on n'en a plus que 3. D'ailleurs, quand on va sur la page d'abonnement de Netflix, auparavant, le plus à gauche, en termes de proposition de prix, ce qu'ils appellent les plans, c'était le prix le moins cher. Aujourd'hui, ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont mis le prix à 19,99 en premier, le 13,99, et puis ensuite, le prix à 6 euros avec la pub. Donc, en fait, Netflix est déjà rentré dans la deuxième phase de son existence dans le streaming. L'entreprise est rentable. Maintenant, il faut que tous les ratios soient alignés pour les actionnaires et en termes de fonctionnement d'entreprise. Et ça, c'est passé par l'augmentation des prix et qui n'est pas fini. Et je pense qu'à terme, compte tenu de la puissance de l'offre, on va se retrouver sur des prix qui correspondaient, il y a quelques années, au prix des bouquets des chaînes thématiques et du câble, lorsque c'était l'El Dorado pour les chaînes de ce type-là. Oui, parce que Netflix, effectivement, ils sont arrivés il y a 10 ans. Donc, ce que tu nous expliques, en fait, c'est qu'ils ont passé 10 ans à conquérir le marché et que maintenant, finalement, ce sont, entre guillemets, des boîtes comme les autres avec des taux de rentabilité qu'il faut maintenir. Alors, je ne sais pas combien c'est, 25, 30 %, je ne sais pas exactement. Chez Apple, par exemple, on parle de taux de rentabilité de 40 %, mais bon, sur le streaming, c'est peut-être un autre marché. Donc, ils réajustent, mais il y a quand même un élément important. C'est qu'en réajuster pour satisfaire les actionnaires, je veux bien, mais derrière, il faut quand même être sûr que les consommateurs restent. Donc, s'ils se permettent de passer de 17 à 19 euros, en gros, d'augmenter leur prix de 30 % et de supprimer, tu l'as mentionné, ils ont quand même supprimé un abonnement intermédiaire, le premier abonnement sans publicité, qui était l'abonnement essentiel, qui était, si je ne dis pas de bêtises, vers les 9 ou 10 euros. Ça, ils l'ont supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir du Netflix sans pub, c'est 13,50 euros. C'est énorme. Et donc, il faut quand même avoir sacrément confiance en soi pour faire ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Netflix, par rapport à ses concurrents, ils ont une avance considérable, 250 millions d'abonnés, donc ils disposent de toutes les datas comportementales de leurs abonnés sur, justement, les migrations de plans. Je crois qu'hier, au CES, ils ont annoncé qu'ils avaient 23 millions de clients dans le monde qui s'étaient abonnés à l'offre avec publicité, qui leur permet, par ailleurs, justement, de diversifier leurs recettes avec de la publicité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en fait, Reda Stings, qui est le fondateur de Netflix, expliquait en 2012 que la télé serait morte dans 15 ans, c'est-à-dire en 2027. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que Netflix est en train de se comporter comme une chaîne de télévision payante avec exactement les mêmes comportements, à la fois vis-à-vis du consommateur. J'augmente les prix régulièrement, j'introduis de la publicité. Et tout ça fait qu'en fait, il a juste réinventé le marché de la télé à sa façon, à la façon du streaming. Et donc, comme pour ceux qui se souviennent du passé et du prix des offres de la télévision payante il y a 10-15 ans, les prix augmentaient aussi régulièrement parce qu'il y a le prix des contenus. Puis là, si on fait une parenthèse sur les 4 dernières années, 2 années de Covid, 2 années compliquées avec la crise énergétique, compte tenu des différents conflits qui se déroulent aujourd'hui dans le monde, fait qu'aujourd'hui, stocker coûte plus cher, streamer coûte plus cher. Et donc, au bout du compte, alors là, pour le coup, c'est la loi de l'économie de marché, c'est toujours le même portefeuille qui paye, c'est le consommateur. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la faible de l'économie. Donc, si on résume en fait la hausse, ces hausses de prix, elles viennent de quoi ? D'une hausse du prix, du coût artistique, quelque part, ce que tu me disais au début, le coût artistique, parce qu'il faut aujourd'hui avoir le meilleur réalisateur, les meilleures stars, etc. Et la hausse du coût technique, c'est-à-dire les tuyaux, les serveurs, les réseaux, etc. Les serveurs qui eux-mêmes sont saturés de bien d'autres contenus. Et donc, c'est vrai qu'il y a une bataille aussi pour les serveurs. Et donc, c'est ces deux sources de coût qui augmentent et qui imposent à Netflix aussi leur hausse de prix. Tout à fait. Et il y a une dernière raison, mais je pense qu'on va l'évoquer par la suite, qui est aussi l'évolution dans le mode de commercialisation de ces services. Et il y a quelque chose qui s'est passé au fil des années de la part de Netflix, c'est qu'au démarrage, c'était un service qui était 100% OTT, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une façon pour s'abonner à Netflix, c'était de passer directement via l'URL du site ou via les applications. Je rappelle que pendant très longtemps, Netflix a refusé de signer des accords avec Apple et Google dans les applications. Donc, pour s'abonner, il fallait aller sur le site PC justement pour ne pas payer la commission de distribution à leurs amis d'Apple et de Google. Commission qui, pour les gens qui font plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires par an, était de 30%. Et donc, dans ces ratios économiques, Netflix, finalement, fait aussi payer ses coûts de distribution avec ses partenaires, sachant que depuis trois ans, Netflix a multiplié et a décuplé les accords de distribution justement pour pouvoir continuer à toucher de plus en plus de monde. Mais sauf qu'au final, quand Netflix fait un accord de distribution avec un partenaire tiers, par exemple un fournisseur d'accès Internet en France, il lâche un pourcentage du chiffre d'affaires à ce FAI qui lui ouvre son portefeuille abonné. Et donc, pour pouvoir garder ses ratios économiques identiques à ceux de l'OTT, il augmente les prix des phénomènes-là qui font que ça renchérit le prix des abonnements. Oui, il faut payer aussi la commission de la distribution. Mais finalement, alors tu parlais de l'OTT. OTT, je rappelle, ça veut dire over the top, c'est-à-dire un abonnement qu'on prend par-dessus, à côté. C'est vraiment, on paye, c'est entre nous et la plateforme. Et donc, ce n'est pas l'opérateur, ce n'est pas Canal+, par exemple, ce n'est pas MyCanal, c'est directement entre nous et Netflix ou entre nous et Disney, etc. Et c'est vrai, ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on retourne vers un modèle hyper classique et que pour récupérer du prix, finalement, ce qu'on a, c'est des sortes de bundles. Alors, les bundles, c'est des offres groupées et que finalement, le seul moyen de garder une offre en streaming, c'est soit, si on est consommateur, de couper certains services, de renoncer, de résilier certains services, soit de trouver des offres groupées chez les opérateurs, chez Canal, c'est MyCanal, notamment, ils font des offres de séries, etc. Et donc, on retrouve une distribution qui ressemble, ce que tu disais, à celle des années 2000, en fait, du début des années 2000. Tout à fait. On est en train de retourner dans le mode classique de la distribution de la télévision avec les bouquets payants. Et ce phénomène, aujourd'hui, alors, en France, on le connaît, tu l'as dit, avec MyCanal, qui, pour un prix inférieur à 50 euros, propose d'ajouter à son service de base l'ensemble des streamers avec lesquels il a signé des accords, donc Disney, Paramount et Netflix, alors que si on achetait ces services sans être abonné à Canal de manière séparée, on en aurait pour largement plus de 50 euros. Et ce phénomène-là est également en train d'accélérer aux Etats-Unis, qui est quand même le marché de référence, avec des accords qui ont été signés avec des acteurs comme Cast, Verizon, qui sont les grands opérateurs télécom, qui, aujourd'hui, retournent à cette stratégie du bundle, qui était, comme tu l'as dit, la stratégie des années 90 sur les bouquets de chaînes payantes. Oui, 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 ça ne nous rajeunit pas. Oui, oui, mais alors, moi, c'est une question que je me pose, là, je vais parler vraiment du cinéma, des séries, parce qu'on va parler après des autres sources et des autres contenus, mais sur le cinéma et les séries, c'est vrai que, finalement, quand on se retrouve à payer 50 euros par mois, est-ce que tu y crois ou pas du tout au fait que demain, peut-être, il y ait à nouveau une volonté de se retourner vers l'achat à l'unité, c'est-à-dire classique, enfin, quand je dis achat, c'est où la location, au lieu de regarder, parce qu'il y a des contenus qui sont extrêmement nombreux, parfois, on n'arrive pas à trouver le bon film, etc., il y a aussi le problème de la chronologie des médias dont on va parler après, mais quand tu veux un film récent, si je veux voir aujourd'hui Oppenheimer, si je veux voir Barbie, je vais vers l'achat à l'unité. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un retour aussi de cet achat à l'unité, l'allocation d'un film 48 heures à 5 euros, par exemple ? Alors, si on parle spécifiquement de la France, effectivement, il y a une chronologie de médias qui fait qu'un consommateur lambda qui n'aurait pas vu un film au cinéma va effectivement pouvoir le retrouver sur des sites de vidéos à la demande à l'acte au prix de 5 euros au bout du troisième ou du quatrième mois. Ça, c'est une facilité et surtout, ce qui est très rapide et ce qui est surtout une très, très grande facilité dans la mesure où, lorsque cette fenêtre s'ouvre, elle ne se referme jamais. C'est-à-dire que l'œuvre va être disponible en permanence tout au long de sa vie, alors de sa vie de droit puisque un film peut changer d'ayant droit à certains moments de sa vie lorsqu'il y a des ventes de catalogues. Ça, c'est un avantage considérable, sachant que toutes ces offres-là sont à la fois disponibles chez les FAI et en OTT. Donc, c'est une très, très grande liberté pour le consommateur. Il faut aussi savoir, aujourd'hui, quand on regarde ce qui est consommé sur les plateformes de SVOD, donc de vidéos à la demande par abonnement type Disney+, Netflix, Paramount+, ou Apple TV+, ce sont majoritairement des séries. Je crois que les dernières statistiques qui avaient été publiées faisaient état de 80% de la consommation de ces plateformes se fait sur les séries. Donc, le meilleur écrin qui continue d'exister pour avoir du cinéma frais et récent et, on va dire, qui s'inscrit dans la prolongation de la salle, ça reste la consommation à l'acte, qui n'est pas le cas pour les séries. Pour les séries, généralement, il n'y a pas de chronologie des médias et donc, aujourd'hui, on voit bien que les séries très attractives sont diffusées. Et puis, les séries à l'unité, ça coûte très cher, là, pour le coup. Ça coûte cher, on peut acheter des packs, etc., mais c'est vrai que les modes de diffusion des séries, aujourd'hui, sont un peu différents, même si on va retrouver les séries sur les sites de vidéos à la demande. C'est plutôt le cinéma, à la fois la nouveauté et la profondeur du catalogue, qui fait tout son intérêt. Pourquoi ? Parce que l'offre cinématographique des plateformes de S-VOD, pour le coup, est largement moindisante par rapport à l'offre des plateformes de vidéos à la demande à l'acte, telles qu'elles existent et qu'on connaît en France, que ce soit Universiné, Canal VOD, Vidéo Futur, Première, etc., etc. Ou ceux d'Apple et d'Android, d'ailleurs, les stores d'Apple et d'Android. Alors, ceux d'Apple et d'Android et aussi, parce qu'il faut le souligner, il y a les Américains qui sont effectivement très puissants aussi sur la vente de séances à l'acte, qui permet d'ailleurs de compléter leur offre pour certains d'entre eux. Mais, donc finalement, il y a quand même une très, très, très forte dépendance aux séries de ces plateformes de S-VOD. Oui. Et maintenant, la question que je me pose, c'est sur les contenus. Alors, tu me diras si c'est qu'une impression ou si je me plante, mais j'ai quand même l'impression que les grandes séries, on en voit de moins en moins, des séries vraiment marquantes. On a l'impression qu'il peut y avoir une forme de lassitude. Netflix, on a l'impression que depuis Squid Game, enfin, je veux dire, on en a peut-être une par an, une toutes les deux ans qui sont vraiment originales. sur Disney, bon, il y a les séries, il y a du Marvel, il y a du Star Wars, mais enfin, il y a un petit essoufflement. Est-ce que les séries, on ne va pas en avoir un peu marre ? Ben, oui, forcément, c'est été un produit d'appel très, très fort. Une des autres particularités avec les séries, c'est qu'en fait, ils targetent, ils ciblent des tranches de consommateurs, d'âge, qui vont faire qu'Emiline Paris s'adresse à tel type de consommateur, que Berlin s'adresse aux gens qui avaient aimé Casa de la Papelle. Donc, on va se retrouver justement avec des typologies de programmation de séries qui correspondent aussi à des typologies de consommation. Et quand on prend le tout venant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à se dire « ouais, cette série, elle est géniale ». Il y a une espèce, d'ailleurs, ça a été traité sous le terme de S-vod fatigue aux Etats-Unis, c'est que les gens, à un moment donné, ils ne trouvent plus leur bonheur parce qu'il y a cette lassitude de dire que c'est toujours le même type de séries, les mêmes types de modes narratifs qui se répètent. Toutefois, ça a permis, et ça, on peut le constater, de redynamiser finalement la production de séries et en particulier de mini-séries de genre 6 à 8 épisodes sur les réseaux traditionnels et sur les chaînes de télévision. Et on se retrouve en particulier en France à avoir une créativité nouvelle qui fait qu'il y a pas mal de gens qui se remettent à regarder des séries après avoir été piquousés aux séries à la S-vod sur les plateformes qui retournent vers les chaînes de télé. On peut citer quelques exemples d'Argent et de sang qui ont une série sur la taxe carbone qui est très très bien qui va revenir au mois de janvier. Il y a eu Sambre qui est génial. C'est une très très bonne série et Sambre, c'était franchement le mode narratif, la narration, toute l'organisation de la série serait une série Netflix. On aurait applaudi en disant elle est géniale. Je pense aux papillons noirs aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça a inspiré le marché et ça diversifie finalement les points d'entrée et qui font qu'effectivement quand on regarde aussi bien sur Disney que sur Paramount, il y a des séries on va dire phares, une ou deux séries par an et après on a un peu plus de mal à trouver son bonheur mais je pense aussi c'est parce qu'on est quelque part saturé d'avoir deux séries nouvelles par semaine on a aussi du mal à suivre parce qu'on a d'autres occupations dans la vie parfois. Oui mais du coup on se retrouve ce qui est un peu particulier c'est qu'on se retrouve d'un côté avec une hausse du prix du service et de l'autre et tu l'expliques parce que les bonnes séries dont on parle c'est vrai que les séries qui nous ont marquées ce n'était pas forcément des séries Netflix c'était des séries françaises et donc on se retrouve avec un produit qui a moins d'aspérité et qui est moins sexy entre guillemets si je puis dire qu'il y a quelques années avec en plus des hausses de prix et des hausses de prix un peu déguisées parce que la fin du partage de comptes des hausses de prix déguisées et donc finalement c'est quoi les stratégies que vont mettre en place les consommateurs est-ce que c'est ce qu'on appelle le churn c'est-à-dire le fait puisque c'est des plateformes sans engagement donc est-ce que c'est le fait de regarder sa série pendant un mois et puis ensuite de se désabonner de passer sur une autre plateforme et puis de se réabonner trois mois plus tard etc. pour optimiser ses dépenses est-ce que c'est le piratage et il faut aussi se poser la question c'est quoi le risque et c'est quoi les solutions entre guillemets de contournement pour les consommateurs ? Alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est que le phénomène de ce qu'on appelle le churn and return c'est-à-dire je me désabonne et je me réabonne tourne à plein régime plusieurs sociétés spécialisées en particulier sur le marché américain ont déjà signalé que les taux de churn donc les taux de désabonnement avaient explosé au cours des deux dernières années donc ça c'est une réalité statistique prouvée identifiée et donc forcément il y a de l'arbitrage permanent de la part des consommateurs et d'ailleurs c'est pour ça que le phénomène de binge est aussi de plus en plus rare puisque les plateformes ont bien compris que s'ils balançaient toutes les séries d'un seul coup tous les épisodes les mecs se cassaient et que derrière ils se désabonnaient aussi vite c'est pour ça que maintenant on a de plus en plus des séries en deux parties avec l'autre partie trois mois plus tard donc on se dit je ne vais pas me désabonner pour un mois puis me réabonner donc on reste abonné les trois mois exactement donc oui ce phénomène de churn et d'arbitrage qui plus est avec comme je l'ai souligné tout à l'heure la crise économique qui a quand même frappé tous les pays on va dire occidentaux et en particulier avec des taux très très importants d'inflation aux Etats-Unis et en Europe et qui fait que le consommateur de base aujourd'hui arbitre en permanence et je crois que même si au global les plateformes et en particulier ceux qui communiquent leur nombre d'abonnés continuent d'augmenter et c'est en particulier le cas de Netflix je rappelle que les gens que d'autres plateformes du type Paramount, Disney etc ont connu au cours de certains trimestres des pertes d'abonnés assez significatives parce que justement pour rester abonné il faut quand même alimenter la pompe et c'est à dire proposer une offre même si on la voit pas on a l'impression qu'il se passe quelque chose et quand il se passe rien qu'on est un mois sans nouveaux programmes ou des programmes qui nous intéressent pas c'est très très simple de se désabonner oui mais on est sur un marché clairement où les plus gros raflent la mise et donc finalement c'est vrai que quand on voit des tas de Paramount+, etc des tas de catalogues qui vont créer un service avec un coût de fonctionnement important j'ai envie de te demander est-ce qu'à la fin il va pas en rester que deux que ce soit Netflix et Disney Netflix et Amazon et Disney qui irait finalement c'est-à-dire que la distribution Netflix irait chez les opérateurs chez Canal mais lui-même récupérait beaucoup de catalogues est-ce qu'à la fin on parle de cette fameuse concentration des services est-ce qu'à la fin il va pas en rester deux peut-être pas un mais deux et pas dix comme on en a aujourd'hui notamment aux Etats-Unis il en restera oui alors aux Etats-Unis il va y avoir de la concentration d'ailleurs des discussions ont été entamées entre Warner et Paramount puisque l'actionnaire de Paramount a décidé de vendre alors on verra si les choses avancent et si le deal se fait mais après que Discovery ait racheté Warner Warner aujourd'hui pourrait racheter Paramount donc ça en fera forcément un mot même si les marques continuent d'exister et donc ça c'est extrêmement significatif d'ailleurs on a appris hier que Tom Cruise qui avait des accords avec Paramount finalement avait signé un accord avec Warner donc c'est bien le sens de l'histoire donc concentration il y aura disparition il y aura on peut regretter en France que certaines plateformes ont disparu au cours de l'année 2023 on peut penser à Salto évidemment et également à HopiKid qui était une petite plateforme d'abonnement qui était plutôt destinée aux jeunes aux enfants qui pouvaient avoir du film de l'animation de la série et la plateforme n'a pas trouvé son public alors il y a aussi un phénomène à analyser c'est que les plateformes américaines en tous les cas les plateformes internationales ont des moyens marketing qui dépassent de très très loin tous les moyens des plateformes françaises parce que je pense que c'est aussi important de faire la promotion des services français il y a des gens qui se battent sur ce marché là depuis très longtemps que ce soit Filmotv Universiné qui sont plutôt des plateformes d'ailleurs qui proposent du cinéma sous forme de SVOD plutôt que des séries il y a également Goumont Classique qui a mis tout son catalogue historique de films en noir et blanc disponibles sous forme d'abonnement et ça c'est aussi très très important dans un monde où effectivement la balance pèse énormément du côté américain et comme tu l'as dit juste je termine comme tu l'as dit il y a beaucoup de questions qui se posent sur la pérennité de ces plateformes et c'est d'ailleurs pour ça qu'un nouveau phénomène est en train d'arriver donc c'est les contenus moins chers par abonnement avec de la publicité mais surtout l'émergence extrêmement rapide du phénomène des chaînes fast où on voit que tous les studios américains sont en train de se positionner dessus c'est à dire de proposer là pour le coup des contenus totalement gratuits mais avec beaucoup de publicité et l'exemple qu'on connait le plus c'est Pluto TV qui appartient à Paramount et qui met tous ces vieux fonds de catalogue qui sont invendables en télévision et surtout invendables dans des abonnements les proposent gratuitement financés par la publicité oui mais c'est aussi la fin d'un produit particulier parce qu'on voit maintenant que si on veut ne pas trop dépenser il faut aller vers des abonnements avec publicité tout le monde se lance tout le monde absolument avec des abonnements avec publicité donc on revient sur un modèle tu le disais qui est très proche des chaînes de télé oui tout à fait avec une contrainte aussi un petit warning que certains spécialistes agitent également c'est que le marché publicitaire n'est pas extensible à l'infini même si le marché digital a dépassé en France la taille du marché publicitaire de la télévision qui est aux alentours de 3 milliards d'euros par an c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde se précipite aujourd'hui sur des offres avec publicité pensant que ce gâteau est extensible à l'infini mais qui est entre les mains encore une fois d'acteurs américains extrêmement puissants qui ont développé des outils qui permettent de monétiser très facilement leur contenu et pour le coup peut-être créer une espèce de miroir d'espérance miroir aux alouettes mais on risque d'être assez vite déçu parce qu'encore une fois c'est très très bien de mettre plein de contenu gratuit sur internet mais il faut que les annonceurs soient là et les annonceurs ils n'ont pas non plus des budgets totalement infinis pour faire de la publicité sur internet donc c'est un nouveau marché qui s'ouvre on verra mais encore une fois quand je vois l'écart de prix chez Netflix notamment 5,99 avec publicité et 10,49 sans publicité 13,49 pardon sans publicité cet écart de prix il est énorme donc ça veut dire quand même que la publicité ça doit beaucoup rapporter à Netflix on n'a pas de chiffres ils ont un nom non on n'a pas de chiffres ça c'est sûr voilà donc peut-être qu'un jour ils commercialiseront on a eu des idées sur le prix de vente du coût pour 1000 qui avait été annoncé aux avant-tours de 60 dollars donc 60 dollars pour 1000 vues sur un programme après ça va dépendre de la densité de publicité dans les programmes ça va dépendre du nombre d'annonceurs qui viennent du taux de remplissage des écrans on va dire que c'est une économie en construction encore une fois des sites spécialisés se sont fait l'écho de on va dire certains reproches de la part d'annonceurs sur justement ces nouvelles formes de consommation d'exposition de la publicité voilà aujourd'hui on ne sait pas trop dimensionner valoriser ce marché savoir s'il est effectivement contributif et en tous les cas c'est un très très gros espoir pour Netflix maintenant on verra dans le temps si ça tient la route ou pas et moi il y a une autre question que je me pose on parle de diversification des contenus et de finalement de convergence sur un modèle un peu unique c'est à dire Netflix qui vient du numérique total qui ferait des contenus qui ressemblent à ceux des chaînes de télé avec de la pub etc et puis les grandes chaînes qui lancent leurs plateformes de streaming et donc finalement la question que je me pose c'est à quel moment ces plateformes de streaming vont aller peut-être plus frontalement vers d'autres contenus d'autres catégories de contenus elles commencent à le faire avec je pense le sport en direct voire de l'info est-ce que pour toi c'est leur avenir ou elles n'ont pas envie trop d'aller là-dedans compte tenu aussi des montants des droits de télé pour le sport quand on prend le marché américain et même le marché européen ça a démarré Apple avec la MLS tout à fait qui diffusait dans le monde entier Netflix voilà fait des petits allers-retours avec des compétitions exibitions dimensionnées pour faire la promotion de leurs propres programmes mais on sait que Netflix encore une fois selon la presse américaine aurait déjà approché la Formule 1 pour essayer de faire une offre suite à l'énorme succès de leur série Drive to Survive Amazon Amazon a mis les pieds dedans Amazon a la Ligue 1 ils ont une partie de la Ligue 1 Amazon mais c'est vrai que je suis étonné que Netflix n'aille pas parce qu'ils ont aussi d'ailleurs une partie de Roland-Garros Amazon ils y vont plus fort que les autres c'est vrai mais c'est vrai qu'on s'attendrait à ce que Netflix y aille un peu à fond alors Netflix c'est une stratégie un peu différenciée ils se sont aussi largement exprimés sur le sujet ils savent que le sport aussi ce sont des licences qui coûtent extrêmement cher et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire encore une fois on peut juste se prononcer en tant qu'utilisateur et observateur mais je pense que Netflix n'a effectivement pas dit son dernier mot sur les compétitions sportives en live après sans doute sont-ils en train de chercher celles qui correspondraient le mieux à leur concept je rappelle que Netflix aujourd'hui c'est un concept mondial donc il faut pouvoir toper des sports qui aient un intérêt qui dépasse quelques états américains sur des sports purement américains ou quelques pays européens sur des sports européens donc tout ça va s'écrire dans le temps mais c'est évident évident que les grandes plateformes de streaming dont Netflix feront du sport en live tôt ou tard là ils nous ont donné rendez-vous pour un match exhibition à Las Vegas entre Nadal et Alcaraz c'est toutefois Raphaël Nadal et Romil de ses blessures mais on voit bien qu'ils ils tâtent ils tournent autour du sujet et je pense qu'ils sont à la recherche d'un modèle économique gagnant parce que pour le coup les sommes dépensées par Amazon aux Etats-Unis puisque les sommes ont été rendues publiques sont considérables donc je ne suis pas sûr que Netflix aujourd'hui est soucieux de sa rentabilité et peut-être que s'ils ne sont pas allés pour le moment c'est parce que les ratios économiques n'étaient pas on va dire compatibles avec ce qu'eux souhaitent avoir oui mais parce que comme tu le dis ils tournent autour du pot c'est à dire qu'il y a plein de séries évidemment il y a la série Formula One mais il y a maintenant Netflix il y a une série qui est super sympa aussi sur le tennis il y a plein de dogs sur le golf il y a plein de dogs sur le sport peut-être d'ailleurs maintenant je crois que ça peut être plus facile notamment il y a eu une décision de justice sur les organisations du foot en Europe mais on peut se demander si finalement elles ne vont pas organiser elles-mêmes leurs compétitions tu parles d'un match exhibition ça peut aller plus loin oui tout à fait alors on voit bien que par exemple comme tu l'as dit il y a des contraintes aujourd'hui de diffuser certains sports en particulier les grandes compétitions mondiales en clair mais rien n'empêcherait d'ailleurs ça existe pour tous les sports on voit bien qu'il y a des compétitions pour avoir par exemple l'intégralité de la coupe du monde de rugby qui a eu lieu en France il y a quelques mois il y avait ce qui était diffusé en clair et puis il y avait une intégrale qui était diffusée sur une chaîne payante donc finalement ces acteurs pourront se positionner sur ce type de diffusion à un moment donné on verra d'ailleurs en France ce qui se passe sur la Libyen dans les prochaines semaines ou les prochains mois j'en sais rien mais en tous les cas oui il y a de fortes chances qu'il y ait même des licences privées qui se créent un peu comme la MLS où l'ANB aux Etats-Unis en fait c'est une compétition fermée il n'y a pas de montée en première et deuxième division c'est toujours les mêmes clubs et après elle charge au détenteur de la licence de la valoriser le plus possible auprès des diffuseurs qui sont prêts à mettre le plus d'argent sur la table voilà c'est la dure loi du sport et pour revenir au cinéma je voulais qu'on revienne notamment sur la chronologie des médias parce que si on veut aussi valoriser le cinéma et je pense à ça parce qu'il y a notamment eu la sortie de Napoléon de Ridley Scott pardon par Apple si on suit la chronologie des médias c'est à dire qu'on se retrouve avec des plateformes qui vont financer des films à très très gros budget et qui en France ne peuvent pas les diffuser sur leur propre plateforme parce que tu me corriges mais si on veut l'acheter le louer à ce moment là en one shot là c'est 5 euros et on peut le faire à partir de 4 mois après la sortie en salle mais si le film sort en salle pour que ça arrive sur la SVOD c'est à dire de la VOD par abonnement il faut 2 ans c'est ça ? ou 15 mois ça dépendait 15 mois pardon voilà c'est 15 mois si la plateforme a signé un accord de production avec les avec l'industrie du cinéma donc 15 mois si elle finance le cinéma à ma connaissance il n'y a que Netflix qui a signé cet accord oui et donc 17 mois si elle ne finance pas le cinéma est-ce que pour toi ça en 2023 2024 est-ce que c'est encore d'actualité est-ce qu'il faut que ça change est-ce qu'il faut que ça soit raccourci pour avoir peut-être plus de cinéma aussi sur les plateformes alors la chronologie des médias en France d'abord est une particularité française qui est censée on va dire protéger ce qu'on appelle l'exception culturelle que cette chronologie des médias est un accord interprofessionnel signé par toutes les parties prenantes à l'industrie du cinéma donc ça va des chaînes de télévision en passant par les plateformes les éditeurs les plateformes françaises les distributeurs et les exploitants que cette chronologie a un terme pour sa renégociation qui aura lieu début 2025 et par conséquent je donne rendez-vous dans un an pour voir comment la profession elle-même aura décidé de faire évoluer la chronologie des médias le principe c'est que à chaque fenêtre en tous les cas à chaque mode d'exploitation sa fenêtre avec une période d'exclusivité ça c'est un peu la règle en contrepartie de quoi évidemment le fait de bénéficier d'une fenêtre donc c'est une contrepartie financière qui est une contribution qui permet d'alimenter ce qu'on appelle le fonds de soutien du CNC et que tout ça effectivement fait l'objet de discussions qui sont à la fois âpres mais très intéressantes pour faire évoluer le modèle pour lui donner plus de souplesse le risque si je me permets d'interrompre le risque c'est quand même que le film ne sorte pas en salle si Netflix ou Disney ou Apple n'a pas ce qu'ils veulent ils disent je n'en veux pas de votre chronologie je ne sors pas le film en salle et je le mets sur ma plateforme donc là c'est quand même les exploitants de salle qui y perdent oui on peut citer un exemple puisque c'est le dernier film de Scorsese avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui est Killers of the Flower Moon ce film là aux Etats-Unis il est sorti au bout de 45 jours en VOD en VOD premium c'est à dire à 25 euros et 19 euros enfin 19 dollars et 25 dollars en IST et en location et au bout de 84 jours il est sorti sur Apple TV Plus parce qu'aux Etats-Unis il n'y a pas de chronologie des médias c'est une chronologie tout à fait contractuelle en France pour le coup le film est sorti en salle donc au bout de 4 mois il est on va dire apte à sortir en vidéo à la demande à l'acte en location et en téléchargement ça c'est la réglementation et puis effectivement pour être sur Apple TV Plus il faudra attendre 17 mois bon voilà encore une fois ce qui est important c'est plus si Netflix ou Apple décide de ne pas sortir un film en salle pour l'avoir sur leur plateforme c'est une décision stratégique qui les regarde et qui effectivement va priver la salle d'entrée mais c'est aussi la vie du streaming qui fait que après il y a d'autres discussions qui sont aussi là pour essayer de dynamiser cette chronologie des médias je rappelle que Canal Plus sa fenêtre est passé de 8 mois à 6 mois qu'aujourd'hui la VOD il y a on va dire une volonté de pas mal d'acteurs du marché de faire en sorte que la chronologie pour justement les films de cinéma continue de se rapprocher enfin pas de se rapprocher mais d'être moins longue que 4 mois mais encore une fois tout ça ça fait partie de discussions interprofessionnelles où chacun défend ses intérêts compte tenu de l'évolution des modes de consommation mais voilà un film que la plateforme typiquement Apple a décidé de ne pas sortir en salle pour l'avoir directement sur sa plateforme ça les regarde et de toute façon personne ne peut s'y opposer c'est comme ça oui bien sûr c'est une décision stratégique commerciale je ne suis pas sûr que sur certains films je n'ai pas regardé les entrées salles de Napoléon mais franchement oui après ce n'est pas forcément rentable c'est peut-être parfois plus rentable surtout chez Apple parce que chez Apple on va dire sans faire offense à Apple la plateforme Apple TV Plus c'est quand même loin d'être la plateforme qui cartonne le plus c'est assez confidentiel ils ont des programmes de qualité mais ils ont un line-up qui est assez court donc l'intention de s'abonner de manière durable sur Apple TV Plus peut-être moins moins fort que d'être sur une plateforme qui propose beaucoup plus de contenu toutes les semaines en tout cas ça va bouger dans les prochains mois avec tu le rappelais l'évolution peut-être de la chronologie des médias et puis la négociation de droits sportifs donc à mon avis les plateformes de streaming ça risque d'être assez intéressant à suivre dans les prochains mois merci beaucoup Pascal Lechevalier de avoir répondu à mes questions dans Métadonnées je rappelle que tu es consultant pour What's Up Media qui est un cabinet spécialisé sur le marché du streaming merci encore à toi Pascal merci de nous avoir suivis dans Métadonnées vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres sur la plateforme Tech&Co et sur toutes les plateformes de podcast vous aurez également la version vidéo sur YouTube merci à vous à très vite et à très vite merci à tous les autres et à très vite merci à tous les autres